Bonjour, je m'appelle Kevin Etienne. Je travaille chez John Deere depuis pas mal d'années, mais aujourd'hui on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler de la toute nouvelle série S7 de John Deere. Sur cette machine, on a apporté des modifications technologiques importantes, on a également fait des améliorations sur l'existant et on va couvrir ça au travers de 4 sujets majeurs que sont la performance, l'efficacité, on parlera également de confort et enfin des technologies de pointe qu'on a utilisées. Alors on démarre tout de suite, c'est parti, on y va. La première chose qui frappe quand on regarde cette nouvelle machine, c'est son design. De loin, on pourrait la confondre avec la série X9, on a des nouveaux panneaux avec un style vif, assez sportif, assez dynamique et puis aussi ce que j'aime beaucoup, c'est les panneaux en noir sur la trémie qui rappellent le noir des pneus et ça contraste parfaitement, ça fait ressortir les panneaux latéraux aux couleurs John Deere. Comment s'articule la gamme ? C'est simple, il y a 4 modèles, la S7 700 qui est équipée du nouveau moteur JD 9X et ensuite on a 3 modèles, la S7 800, la S7 850 et enfin la S7 900 derrière moi qui partage le même moteur, le nouveau JD 14X. Mais alors on va démarrer tout de suite par parler de la coupe parce qu'une bonne moissonneuse n'est rien sans une bonne coupe et chez John Deere, on conçoit, on développe, on fabrique nos coupes. Ici derrière moi, vous avez l'exemple de la RDF, c'est une coupe à tapis. Alors c'est pas nouveau chez John Deere, ça fait plus de 50 ans qu'on fait des coupes à tapis. La technologie a bien évolué. Celle-ci, elle a un châssis fixe et un lamier articulé sur une amplitude de 190 mm ce qui permet d'aller chercher les récoltes qui sont très basses. Pour les gens qui opèrent dans des terrains très vallonnés, on a une coupe qui s'appelle HDX qui est basée sur un châssis articulé en 3 parties qui permet de suivre le sol. Mais en tout cas, ce qui est commun sur toutes nos coupes à tapis, c'est le profil, le design des tapis avec un système de récupération des grains qui permet d'éviter les fuites, les pertes sur l'avant et de transférer tout dans la moissonneuse. J'attire votre attention tant qu'on est ici. Derrière, vous pouvez voir sur la cabine des caméras. Ce sont des caméras qui vont regarder la récolte pour régler la machine. Et puis aussi cette cabine qui est la même que les nouvelles séries X9. Vous allez voir des composants communs, notamment l'antenne SF7500 qui est intégrée dans le toit et également des nouveaux phares à LED. On y va tout de suite en cabine. Ce qui est intéressant quand vous vous approchez de la cabine, c'est déjà l'accès avec l'échelle. C'est quelque chose que vous allez faire plusieurs fois dans la journée et comme vous pouvez le voir, on a un angle qui est donné à l'échelle pour que l'accès se fasse en toute sécurité. Bienvenue dans la cabine Ultimate. Première chose, quand on arrive et qu'on ferme la porte, on a une fermeture assistée qui permet de garder la cabine pressurisée. Et puis, vous allez voir qu'on y est bien dans cette cabine. En moisson, on peut passer des longues journées. On y est confortable, voire très confortable. Pourquoi ? Eh bien déjà parce qu'on a une grande vue sur la coupe. On a une très bonne visibilité, quel que soit l'endroit où l'on regarde. Et puis le confort. On a ici un super siège, le siège ActiveSit, qui a beaucoup de fonctionnalités et qui a également la possibilité d'amortir, de supprimer les vibrations verticales. Jusqu'à 90% des vibrations verticales sont filtrées. Si on regarde à droite, on a la première chose la radio, Apple CarPlay, Android Auto. On connecte bien sûr son téléphone pour y passer des journées confortables. On a également des haut-parleurs et un caisson de basse pour ceux qui voudraient pousser le son. Et puis ensuite, on va parler de l'électronique embarquée. La première chose, c'est ceux qui ne se voient pas. On a refait intégralement l'architecture électrique de cette machine. Pourquoi on a fait ça ? Pour vous donner une image, c'est un peu comme une maison qui serait équipée d'Internet avec l'ADSL et qui passerait à la fibre. Donc on va accélérer le transfert de données. C'est exactement pareil sur la moissonneuse. On va avoir des échanges de données plus rapides pour permettre à la machine de réagir plus vite. Et puis ça, on l'a fait également pour préparer à l'intégration de futures technologies qui arriveraient dans un an, dans deux ans et peut-être plus. Si on regarde les interfaces conducteurs, on a ici la nouvelle console G5 Plus qui, elle, va avoir des caractéristiques améliorées. Elle a plus de définition. Elle a également une vitesse de travail accrue. Et puis comme vous le voyez, l'écran est plus grand. L'interface utilisateur est plus grande. Elle est complétée par un écran principal qui, lui, va vous donner les fonctions de base de la machine quand vous moissonnez, telles que la vitesse, les réglages de la coupe et la température de moteur. Ça va compléter parfaitement l'écran principal. À cela, on va avoir une interface ici, commande pro, ainsi que l'accoudoir où toutes les fonctions sont intégrées et aussi certaines sont personnalisables pour vous permettre de les adapter à vos besoins, au type de coupe, au type de récolte par exemple. Alors si on parle de technologie, cette machine, elle a en base Autotrack, donc le système de guidage John Deere et elle a également DataSync et la connectivité JDLink. Donc ça lui permet d'échanger avec le centre des opérations John Deere, d'envoyer des données, mais également d'en recevoir. On peut également avoir des paquets supplémentaires pour recevoir des options additionnelles. Vous avez également la possibilité maintenant d'avoir Harvest Lab 3000 intégré à la moissonneuse. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un système qui va mesurer les constituants de la récolte comme par exemple les protéines du blé et qui vont vous cartographier ces éléments sur votre Operation Center. Cette machine, elle peut être également équipée d'un système qui s'appelle HSA. Ce système, il va permettre à la machine de se régler automatiquement tout au long de la journée sur la base des priorités que lui a définies le client. Ensuite, vous allez également pouvoir avoir un système prédictif qui va regarder en amont avec les caméras que je vous ai montrées tout à l'heure et qui va adapter les réglages de la machine en fonction de la récolte qui est devant la machine. Maintenant, vous devez vous demander qu'est-ce que l'on a changé à l'intérieur ? La série S, comme son nom l'indique, on a gardé ce qui fait l'ADN de John Deere, c'est-à-dire une machine monorotor avec un gros rotor, avec un système qui permet une alimentation, une extraction de la matière de façon active et un rotor qui est détaillé en trois parties. Une partie pour charger, une partie pour battre le grain et une partie pour séparer. On a gardé tout ça, pourquoi ? Parce qu'en termes de performance, de polyvalence et également de respect de la récolte, notamment de diminution de casse de grain, c'est ce qui nous paraît être la meilleure solution technique. On va parler maintenant de caisson de nettoyage. Chez nous, on a un grand caisson de nettoyage, une grille qui fait près de 2 mètres de long et qui a un système de cloisonnement pour compenser l'effet des pentes et éviter les pertes de grains. Si ça ne suffit pas, on a encore la possibilité d'aller plus loin avec le système Hillmaster. Là, on va pouvoir aller jusqu'à 22% et on ne compensera pas uniquement que le caisson, on va compenser toute la machine. Le chauffeur restera ainsi à niveau dans sa cabine. Nous avons travaillé également sur un autre point qui est la partie vidange. On a augmenté les capacités de la vis de vidange pour l'amener à 150 litres par seconde. Également, vous pouvez le voir, on a une tuyère qui est maintenant ajustable depuis la cabine pour vous permettre d'ajuster votre point de vidange. Et tout ça, vous pouvez le coupler à la fonction Machine Sync qui va vous permettre de commander le tracteur depuis la moissonneuse-batteuse lors des phases de vidange. Je vous parlais tout à l'heure d'efficience, d'efficacité. Qu'est-ce qu'on a fait à ce niveau-là ? Eh bien, la première chose, on a demandé à nos ingénieurs de travailler sur les entraînements. Et ils ont redessiné les entraînements pour abaisser le régime moteur et l'amener à 2000 tours par minute. Ça s'appelle Harvest Motion. Ça permet de gagner en efficience. Ensuite, on a eu un gros travail au niveau de la partie broyeur puisqu'on va adopter les couteaux de la série X9, les couteaux Excel, qui ont un profil un peu comme une balle de golf qui permettent de diminuer la traînée et la consommation de carburant. Et puis, on a fait également un entraînement mécanique du diffuseur de broyeur et on a ajouté des chutes d'air augmentées sur la partie arrière pour limiter les pressions. Cette partie efficience, elle est complétée également par les nouveaux moteurs John Deere, les fameux JD9X et JD14X, qui ont eu une consommation qui s'abaisse à hauteur de 15 %. Et puis également, ce qu'on a fait de nouveau, quand on prend le pack Ultimate, donc le pack qui est équipé de caméras prédictives, on peut mieux anticiper. Et grâce à ça, on a laissé les moteurs monter en puissance jusqu'à 105 %. Donc, on a 5 % de puissance additionnelle disponible sur les machines équipées des caméras prédictives. Vous le savez comme moi, une machine n'est rien sans un bon support. Et là aussi, on va proposer des bases solides. On a sur cette machine, on vous fait la promesse Harvest Promise. Donc, qu'est-ce que c'est ? Si vous avez une panne, une pièce à remplacer, on vous promet de vous livrer la pièce en 24 heures, sinon on vous proposera une machine de remplacement. Et aussi, nous avons le système Expert Alert. C'est un outil qui permet d'anticiper des défaillances avant même qu'elles n'arrivent. On est capable de remplacer des pièces et vous éviter une immobilisation machine. Et puis, pour terminer, on a notre fameux programme Expert Check de révision hivernale, disponible au travers de notre réseau de concessionnaires John Deere français. Vous l'avez vu, on a sur cette machine des technologies de pointe, une efficacité améliorée, tout ça dans un confort inégalé. De plus, cette machine partage le même ADN, et j'oserais plutôt dire la JDN des autres moissonneuses John Deere. Alors, on arrive maintenant dans une nouvelle ère d'automatisation avec la série S7 John Deere. S' richestente. Sous-titrage Société Radio. Sous-titrage FR ?